L'éloge de la peur J'avais fait un livre qui s'appelle L'éloge de la peur chez le même éditeur et il me manquait quelque chose donc dans la peur finalement qu'est-ce que je dis ? Je dis essayez de comprendre vos peurs essayez de comprendre que la peur vous appartient et arrêtez de vous en faire un ennemi ou une ennemi et ce qui m'intéressait c'était ok, d'accord, admettons que j'ai compris ma peur que je l'ai bien assimilée, etc qu'est-ce que je fais ? et donc vient la question du courage pourquoi j'y vais, pourquoi j'y vais pas qu'est-ce que le courage, etc et en fait je me suis aperçu que j'avais beaucoup plus de questions sur le courage que sur la peur donc j'ai décidé de travailler là-dessus et dès le départ je me suis aperçu que ce n'était pas évident parce que autant la peur, on voit à peu près ce que c'est de la crainte à la peur panique autant le courage plusieurs difficultés c'est quoi le courage ? deuxième difficulté quand je suis allé voir des personnes que je pensais courageuses des femmes, des hommes, des alpinistes, des navigateurs des philosophes, etc il n'y en a aucun qui se trouvait courageux alors que quand j'allais les voir pour la peur ils ont tous dit oui, oui, moi j'ai déjà eu peur mais trouver des gens qui disent oui, moi je pense être courageux c'est très rare alors j'en ai trouvé un ou deux sur, je ne sais pas, plus de 50 personnes donc ce n'est pas évident une autre difficulté c'est que les philosophes s'y sont intéressés mais alors très très tôt on peut même remonter à Homère le courage, c'est une question centrale autour de l'œuvre de Homère ce qui n'est pas vraiment le cas de la peur puisque les philosophes ont un peu délaissé c'est le problème de la peur mais le courage demandé à Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, etc tous ont travaillé sur la peur sans toutefois donner forcément des réponses claires et nettes notamment Platon Platon s'intéresse aux liens entre le courage et la connaissance alors la connaissance c'est quoi ? exemple un secouriste du PGHM est-ce qu'il est courageux quand il sort de son EC145 et qu'il se balance au bout de 90 mètres de câbles ou est-ce qu'il fait son métier parce qu'il a la compétence, il a l'habitude et finalement ben non, ce n'est pas du courage c'est juste un travail est-ce que le boulanger qui se lève à 3h du matin est-ce qu'il est courageux ou est-ce qu'il est résigné ? donc voilà, il y a des tas de questions comme ça qui se posent sur le courage j'avais envie de travailler là-dessus ça c'est un des thèmes, je dirais, importants du livre moi je pense qu'il y a 4 piliers qui sont essentiels au courage le premier pilier c'est la lucidité comme je dis souvent l'aveugle qui court le long d'une falaise n'est pas courageux il est aveugle la deuxième dimension c'est l'élan la force le courage des origines on va retrouver ça chez Homère chez Achille et Hector il y a une force qui nous pousse à y aller ça c'est le jeune c'est le jeune freerider qui se lance dans un couloir à 50 degrés sans avoir nécessairement vérifié l'état de la neige il y a une force comme ça qui nous pousse c'est sans doute un des aspects les plus mystérieux du courage la troisième dimension c'est la persévérance parce que sans persévérance il n'y a pas de résultat il n'y a pas d'action et puis la quatrième dimension c'est la dimension morale c'est ce qui fait que le courage est une vertu ou on va dire peut-être une vertu c'est ce que j'appelle le noble objectif tous les courages ne sont pas nécessairement tournés vers un noble objectif il y a beaucoup de courages qui sont très égocentrés quand je vais je ne sais pas moi si je me jette d'une falaise en wingsuit avec une gopro sur le casque pour raser les cimes des mélèzes et faire une super vidéo et faire 100 000 vues sur Youtube qu'est-ce que ça va être vertueux ? probablement pas c'est pas très noble c'est hyper égocentré mais ce qui est intéressant c'est que le noble objectif n'est pas nécessairement altruiste il peut être aussi quand même égocentré dans la mesure où il nous permet de nous développer d'aller jusqu'à nos limites d'aller encore plus loin et de devenir finalement un meilleur humain et donc c'est aussi intéressant ça à explorer puis j'oublie deux conditions essentielles pour le courage c'est la conscience ça c'est ce qui fait qu'un animal n'est pas courageux il est instinctivement combatif il a l'instinct de survie etc. mais on ne peut pas appeler ça du courage et la deuxième condition c'est le libre arbitre un gladiateur qu'on pousse dans la reine l'épée dans les reins n'est pas courageux il est d'abord un esclave et sur les quatre piliers ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en fait le courage est un équilibre c'est à dire que si on développe trop une dimension je vais prendre l'exemple de la lucidité imaginons que vous êtes en tiens justement en wingsuit sur un exit au départ d'une falaise et là vous vous allez hésiter tellement longtemps que finalement vous n'y allez plus vous êtes tellement lucide parce que vous connaissez les risques et si, et si, et si et si j'ai une crampe et si ma voile se déchire etc. finalement vous tuez l'élan donc un trop plein de lucidité nuit au courage de la même façon un trop plein d'élan nuit au courage si vous êtes uniquement mu par votre adrénaline et votre degré de testostérone il n'y a plus de courage de la même façon si vous êtes trop persévérant ça peut amener à la résignation et puis même à la limite le noble objectif si vous êtes trop altruiste et bien à force de penser aux autres vous allez ça peut aussi tuer l'action donc il faut trouver un équilibre entre ces quatre piliers c'est pour ça que le courage est rare en fait alors il y a un truc intéressant avec le courage c'est que c'est une vertu éminemment aristocratique ça c'est Platon il faut remonter à Platon là-dedans qui ne voyait pas du tout le courage comme quelque chose d'accessible à tout le monde mais c'est aristocratique mais c'est à la fois très démocratique pourquoi ? parce que tout le monde peut y avoir accès il n'y a pas besoin de titre de noblesse il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour être courageux tout le monde peut être courageux mais bien peu le sont est-ce que le courage est circonstanciel ou est-ce que c'est une question de caractère ? les deux mon général les deux vous ne pouvez pas d'abord la première chose à dire peut-être c'est qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes courageux il n'y a que des actes courageux on n'est pas courageux pour toute la vie de la même façon on n'est pas lâche pour toute sa vie heureusement donc à chaque fois il va falloir remettre votre courage à l'ouvrage et dire ben ouais c'est pas évident alors il y a des compétences je repense encore une fois au secouriste du PGHM qui effectivement à force de courage à force de travail pour lui ça va devenir une routine mais dans ce cas là on s'éloigne du courage mais par exemple j'ai discuté avec les commandos montagne qui qui font évidemment de la montagne mais qui se battent actuellement par exemple au Mali et bien vous avez des gars qui sont jugés comme très courageux et qui peuvent avoir un coup de moins bien pour des tas de raisons donc le courage c'est pas quelque chose qui nous est donné pour toute la vie néanmoins c'est aussi un problème de caractère ce n'est pas qu'un problème de circonstances il y a des traits de caractère qui favorisent le courage très nettement c'est évident que si vous êtes par exemple très anxieux a priori vous allez justement avoir un excès de lucidité et ça ça va être ça va aller contre le courage d'un autre côté voilà si vous êtes il y a des natures qui sont optimistes je pense à Catherine Destivelle par exemple qui a un caractère qui a une nature optimiste je pense que quand elle voit quand elle voit une difficulté elle ne se dit pas oh là là je ne vais jamais y arriver elle se dit comment je vais y arriver et ça c'est un des traits des personnes susceptibles de faire des actes courageux donc oui c'est aussi un trait de caractère dans mes recherches donc moi je suis allé bon d'abord c'est un peu c'est un peu mon milieu alors moi je suis ce que j'appelle je suis un alpiniste un père de famille alpiniste un alpiniste familial donc ça ne va pas bien loin mais bon j'ai quand même interrogé pas mal d'amis alpinistes Elisabeth Revol les secouristes du PGHM etc et en fait ou des skieurs de pente raide comme Vivian Bruchet en fait le problème du courage et de l'alpinisme c'est que de sûr on a deux dimensions on revient aux fameuses qui a deux dimensions il y a l'élan alors ça c'est évident parce que je ne sais pas quand vous vous élevez au-dessus de votre clou il faut y aller c'est pas donné pour mémoire d'ailleurs Kierkegaard le philosophe dit que dans chaque courage il y a une notion de déséquilibre mais bon donc ouais à un moment il faut y aller et ça c'est vraiment une des caractéristiques de l'alpinisme puis la deuxième caractéristique c'est la persévérance c'est évident aussi donc il y a deux dimensions qui sont évidentes par contre par contre la lucidité et le noble objectif là c'est moins sûr la lucidité pourquoi ? parce que d'abord on est dans un milieu qui est incertain donc à partir du moment où c'est incertain la chute de pierre la chute de Serac le pont de neige la plaque avant on ne maîtrise pas tout donc difficile difficile de se dire qu'on est lucide à 100% en montagne et le deuxième point c'est le noble objectif parce que effectivement la plupart des actes alpinistes sont très égocentrés et elles ne sont pas faites pour nécessairement aider les autres ou même pour s'améliorer il y a de trop nombreux alpinistes qui ne grimpent que pour le regard des autres et moi je pense personnellement que quand on fait quelque chose uniquement pour le regard des autres donc pour son égo en fait et bien on s'éloigne du courage mais, 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 mais vous avez des alpinistes qui réunissent parfaitement les quatre conditions évidemment les secouristes du PG mais je pense aussi à Lionel Terré Lionel Terré quand il fait la Napurna enfin quand il fait presque la Napurna il est au camp 5 à 7500 mètres il y a une tempête de neige effroyable Lachnal et Herzog sont partis au sommet et puis, et puis il voit le soir va tomber et il voit Lachnal qui arrive comme un fantôme qui disparaît parce que Lachnal fait une chute de 150 mètres Terré l'appelle il va le chercher il le remonte et là le pauvre Lachnal évidemment il a les pieds gelés enfin, ou largement gelés et Terré toute la nuit va lui, lui masser les pieds etc. pour qu'il ne perde pas ses pieds le lendemain il découvre quoi ? il découvre que les pieds de Lachnal ont enflé et que il ne peut plus remettre ses chaussures et qu'est-ce que fait Terré ? Terré lui donne ses chaussures parce qu'il fait une ou deux pointures de plus et il prend les chaussures de Lachnal il les taille à coup de canif et il les enfile au risque d'être gelés parce qu'ils sont à 7500 mètres et il descend donc avec des chaussures en très très mauvais état qui sont trop petites pour lui et ça pour moi c'est le courage dans toutes ses dimensions pour qu'il est pour qu'il soit et je sais voire se en mesure et le respecte Sous-titrage FR ?